— Sur Facebook et Twitter, les réseaux sociaux, Charles Magnin, on parle de Donald Trump. Beaucoup, évidemment, sur Twitter. On le sait. Il adore Twitter, hein, Trump. — Il tweet beaucoup. — Depuis son élection, les tweets de Trump ont un effet spectaculaire sur les cours de la bourse à New York. En 140 signes, il peut faire grimper ou chuter le cours de l'action d'une entreprise. — Dernier exemple. Le 12 décembre, au sujet du F-35. C'est l'avion de chasse haut de gamme actuellement en développement aux États-Unis. Trump poste un message sur Twitter. « Ce programme est hors de contrôle. Nous allons économiser des milliards dès le 20 janvier, quand je serai entré en fonction ». Immédiatement, l'action du constructeur de cet avion s'effondre. 3 milliards de dollars de capitalisation boursière partie en fumée. Autre exemple. Quand Trump explique sur Twitter que la construction du nouvel avion présidentiel coûte beaucoup trop cher, a annulé la commande, écrit-il dans son tweet. Aucune commande n'a réellement été annulée. Mais le fabricant, Boeing, a perdu un demi-milliard de dollars à la bourse ce jour-là. Bref, les tweets de Trump ont un effet immédiat sur Wall Street, à tel point que les traders américains ont désormais intégré les tweets du président dans leurs algorithmes et dans leurs prévisions de risques. Ça fait partie des variables possibles. — Bien. Nous allons sourire un peu, Charles, avec un grand classique sur les réseaux sociaux, les meilleurs titres de la presse quotidienne régionale. — Hashtag PQR, mon amour. C'est avec ce hashtag, ce mot-clé que les internautes partagent tous les jours sur Twitter. Les titres les plus loufoques, les plus surprenants de la presse régionale. Et un livre recensant les meilleurs vient de sortir. On peut par exemple y lire ce papier du Dauphiné libéré, addict au rosé, mais allergique au bleu des gendarmes. La Voix du Nord qui écrit « La partie de belote s'achève au couteau à kebab ». Dans le courrier Picard, on a pu lire « Un lycéen collé pour avoir raconté la fin de Star Wars aux surveillants ». Dans l'Est républicain, pris en excès de vitesse, il se fait passer pour Nicolas Sarkozy. Dans Ouest-France, le fauteuil roulant leur échappe, la grand-mère tombe à l'eau. Dans la Provence, il se souvient d'avoir bu du pastis, mais pas de l'accident. Dans la Voix du Nord, vêtus de sous-vêtements féminins, il crève 164 pneus dans la dépêche. À 6 ans, il appelle la police pour dénoncer son père qui a grillé un feu rouge. Et enfin, mon préféré dans Nord-Littoral, la soucoupe volante était en fait une Renault 21. Alors, si ça vous fait sourire, il y a un livre qui vient de sortir, le « Tout va bien 2016 » aux éditions Tripod, et ça fera un carton, j'en suis sûr, sous le sapin. C'est bon de rire un peu, de sourire. Non, mais ça fait du bien. À suivre dans Bourdain Direct, Emmanuel Macron, personnalisé.